Bonjour, je suis avec Dossu Banca de la délégation du Togo. Dossu, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu vos activités, vos activités notamment durant cette COP21 ? Oui, merci Guillaume. Nous sommes à la COP21 ici pour négocier le nouvel accord. Et nous aimerions et nous faisons pression avec les parties à ce qu'on retrouve dans cet accord, les éléments essentiels qui nous tiennent à cœur, surtout africains que nous sommes, puisque nous avons des besoins urgents. Et ces besoins ont rapport à la sécurité alimentaire, à la protection des droits humains, les droits des peuples autochtones et à la question de l'énergie. Puisque vous savez, nous souffrons énormément de problèmes d'énergie en Afrique. Nous avons besoin de nous développer, d'avoir une transition vers les énergies propres. Et donc ce sont des éléments qui nous tiennent beaucoup à cœur, qui sont très essentiels pour nous africains ici à la COP. Et nous défendons cette position-là. D'accord. Effectivement, on s'était rencontré en avril dans le cadre du RCD avec Énergie 2050. C'est vrai que nous, on défend une position où, pour l'Afrique, l'entrée sur ces négociations climatiques, c'est vraiment l'adaptation. Si j'ai bien compris, avec la sécurité alimentaire, c'est un peu aussi ta position dans ces négociations. Est-ce que tu peux me dire, après cette semaine, première semaine de négociations, comment tu vois les choses ? Est-ce que l'adaptation est vraiment une partie intégrante des négociations jusqu'à maintenant ? Et est-ce que tu es optimiste pour la suite, au moins dans ce cadre-là, de l'adaptation dans l'accord qui sera peut-être signé à Paris ? Effectivement, nous sommes venus ici à Paris avec plein d'optimisme. Et je pense que l'adaptation est une question urgente, une question qui est traitée dans l'accord. Et donc les co-chairs, les membres du groupe de la plateforme du BAM prennent aussi à quoi ce sujet. Donc je suis optimiste. Ils sont obligés de partir de Paris avec un accord, un accord contraignant, et justement contraignant comme nous le voulons. Et donc l'adaptation, elle est vraiment prise en compte. Si vous voyez la fois dernière, nos chefs d'État, surtout nous les pays côtiers, nous souffrons des problèmes d'érosion côtière. Et donc dans l'intervention de nos chefs d'État, c'est la protection de nos villes, de nos villes côtières. C'est ce qui est important pour nous autres. Donc je suis optimiste. Je sais que l'adaptation a sa place ici à Paris. Et nous sommes confiants. D'accord. Alors dernière question, parce qu'on vient d'assister à une conférence sur le fonds d'adaptation. Dans quelle mesure tu penses que ce fonds d'adaptation pourrait aider les activités au Togo ? Justement dans le cadre de la sécurité alimentaire et dans le cadre des activités d'adaptation aux effets du changement climatique. Oui, le fonds d'adaptation a déjà fait son... Au Togo, par exemple, nous avons déjà des projets en matière agricole. Donc le projet ADAPT, grâce au soutien de ces fonds-là. Donc les fonds d'adaptation ont leur rôle à jouer en matière de sécurité alimentaire. Je l'ai dit, ici sur nous au Togo, nous sommes une population à 80% agricole. Et aujourd'hui, vous savez, la première saison pluvieuse n'a pas lieu au Togo. Donc les bras sont croisés. On ne sait même pas ce qui nous attend en 2016, parce que nous allons souffrir énormément des problèmes alimentaires, de la sécurité alimentaire. Et donc, je pense que ces fonds seront les bienvenus et qu'ils vont enclencher un développement, le développement de notre pays et surtout de nos populations qui vivent de l'agriculture et qui sont obligées de regarder le ciel, de prier pour qu'il pleuve. Je donne par exemple la question de la sécurité alimentaire, la question de l'agriculture au Togo. C'est aujourd'hui un problème culturel. Je prends un peu le nord de notre pays où est cultivé souvent le millet. Et donc, à cause du manque de pluie, ce millet n'a pas été cultivé. Alors que c'est le millet qui contribue à la fabrication d'une boisson locale, une boisson qui est utilisée dans toute la tradition pour les événements traditionnels de notre pays. Et donc, c'est des problèmes qui existent. Et donc, nous prions que les fonds d'adaptation puissent nous venir en aide afin que nos populations puissent aussi retrouver de quoi survivre à leurs besoins. Je dois aussi remercier de passage Énergie 2050 qui, à travers son premier récenseur, M. Poufari, a soutenu le Togo dans l'élaboration des CPDN. Et donc, ça a été un travail excellent. Et nous espérons continuer cette collaboration avec l'Énergie 2050. Et je rappelle également qu'Énergie 2050 intervient aussi au Togo par ses représentants dans nos écoles et comme les hameaux en matière de construction des habitats, celui des habitats durables. Et donc, je tiens à remercier Énergie 2050. Merci à toi et bon courage pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada